Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que j'ai faite en collaboration avec la compagnie SHEIN, SHEIN, SHE quelque chose en tout cas. Depuis le temps que je collabore avec eux, je sais pas comment qu'on dit ça. Je sais pas qui le dit comme du monde parce que je sais pas en tout quelle bonne prononciation est faite pour cette compagnie. Mais peu importe, je suis sûre que je suis pas toute seule, mais depuis le début de confinement, je vois vraiment beaucoup de monde qui se demande les rendeurs, les tissus, si c'est SAFE, puis tout ça, puis j'ai ma mine SAFE. Puis depuis le temps que je collabore avec eux, souvent je vais les montrer comme dans mes blogs, puis tout ça, mais je suis toujours super satisfaite. Fait que là, je me suis dit, ok, c'est le bon moment de faire une vidéo complète avec les produits, puis surtout que, c'est ça, je vois tellement du monde sur mon Facebook qui demande, qui ont plein de questionnements dans le fond, fait que je vais pouvoir leur dire d'aller voir la vidéo au pire, parce que là, souvent je commande, puis tout, puis je leur donne mon code promo, fait qu'en barre d'info, ils vont avoir mon code promo aussi pour vous. Toutes les liens de les articles, premièrement, c'est ça, c'est pas juste ce que j'allais dire. Puis à la fin du vidéo, il va y avoir un petit concours avec la compagnie que je vais vous offrir, donc si vous voulez, restez jusqu'à là. Puis aussi, je vais vous montrer l'événement sur moi, fait qu'il y a un try on all. Donc voilà, fait que je vais commencer tout de suite, je vais essayer de faire ça simple, rapide. Premièrement, moi j'ai pris toutes les grandeurs médium, je prends toujours médium, je prends la grandeur que je prendrais dans un magasin. Des fois, il y a les jeans que je vais prendre small, là j'ai pris médium, vous allez voir ce que j'en pense plus tard. C'est ça, puis j'ai... à chaque commande, je prends des maillots de bain, parce que je tripe vraiment sur leurs maillots de bain, je pourrais faire genre 3 vidéos complètes de maillots. Fait que si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, puis de savoir mes préférés, puis tout ça, vous me le direz en commentaire. Après avoir le maillot de bain, je vais commencer avec ça, donc c'est mon troisième maillot que je commande avec des motifs de dinosaure, mais ils sont complètement différents les autres. Je les aime tout le temps, fait que lui je l'ai pris pour... sans bretelles, pour bronzer sans bretelles. Fait que c'est ça, j'ai pas souvent de bandeau, puis j'aime bien ça, pas pour m'amuser dans un lac, mettons, mais pour bronzer ou... En tout cas, c'est ça, j'ai pris sans bretelles, d'accord? Fait que c'est ça, c'est dans la grandeur médium. C'est sûr que là, tu peux pas prendre, mettons, une grandeur médium, une grandeur small, ça c'est sûr. Fait que c'est ça, je vais vous montrer sur moi. Le haut, il fait super bien, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des pads dedans aussi. Fait que voilà, puis pour le bas, c'est sûr que c'est pas fesses pleines. J'ai vraiment les bons termes. Mais ils sont pas si pires que ça. J'en ai d'autres que je peinterais pas en public, mettons. Mais ceux-là, ça passerait, je pense. Mais c'est ça, le bas est un petit peu serré pour un médium, je pense que ça ferait... T'sais, si vous portez médium habituellement, prenez pas ce small-là. Parce que ça va être trop serré le bas. Fait que voilà! Puis la qualité des maillots de bain sont toujours excellents, j'ai jamais rien à dire. Ils déteignent pas, ils restent super beaux. J'ai fait du poids souvent avec les maillots que j'ai, puis ils ont pas décoloré du tout. Fait que voilà! Next, c'est une paire de jeans. Souvent, mes opinions varient pour les jeans. Soit les textures... Moi, je suis vraiment comme jeans jogging. C'est un tissu vraiment extensé pis tout ça. Comme là, j'ai pris deux paires de jeans, mais une que c'est vraiment jeans. Ça, j'aime un petit peu moins ça, mais ça enlève rien à la qualité du jeans. Souvent, je vais en commander avec des trous, pis des fois, je trouve que les trous sont mal faits. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais comme... Ils sont pas ouverts, ils sont comme juste effluchés. Ça, j'aime vraiment pas tant ça. Ben pas effluchés en... Je sais pas comment dire ça. En tout cas, je vous montrerai un moment donné ou checker dans mes vlogs, là. Mais c'est comme juste des modes de tissu ressorti. Ça, j'aime vraiment pas ça. Fait que c'est ça. Habituellement, je prends ce mâle. Là, j'ai pris médium pis la grandeur de taille est vraiment parfaite. C'est juste... Ben là, c'est des mom jeans. Fait que les mom jeans, c'est déjà grand à la base. Fait que là, pour les cuisses, ils sont super grandes, mais je pense que j'aime ça. Vous me le direz en commentaire si vous aimez ça, vous allez le voir sur moi. Premièrement, les trous sont super bien faits sur celle-ci. Donc, j'aime vraiment ça. Ce que j'ai fait... Parce que quand tu prends médium, je trouve que la longueur de la jambe est vraiment plus longue. Fait que je les ai roulées. Mais t'sais, vous voyez l'épaisseur, comment c'est gros, là. Mais c'est ça. Ceux qui aiment les mom jeans, ils vont triper sur ceux-là. Donc, est-ce que ça filme encore mieux? Ben, j'étais tellement pas habituée de faire une vidéo comme ça. Donc, le derrière est comme ça. Fait que c'est ça. Quand je les ai déballées, j'ai fait « Oh, play! » Mais finalement, je les aime. Fait que quand tu as dans les jeans, je vais vous montrer les autres. Les autres sont vraiment super simples. Comme je disais tantôt, sont textures jeans de bonne qualité, là. Épaisses, là. Fait que, ils sont comme ça ici. Ils ont des trous au genou bien simples. Ben, moi, c'est ça. Je vais rouler le bas parce qu'ils sont longs pour moi. Mais, voilà. Commandez. Dans ma dernière commande, je vais vous montrer des... Je les appelle mes totons en silicone. Mais c'est une bratière en silicone, vraiment texture... Le fun à joie avec, là. Ils ont une petite broche... Ben, j'imagine que ça fait pas mal. Je les ai pas essayés, OK? Mais je vois vraiment qu'ils sont très collants. Ils sont vraiment qualité Sunza, là. Sincèrement, ceux-là, là, pis je pense qu'ils sont comme 6,95. Ils sont comme ça. C'est taille unique, je crois. Pis, avec ça, t'avais des bretelles en transparente, pis pour attacher dans le mieux. Fait que, je vous conseille vraiment ceux-là. Pis, j'ai commandé dans cette commande-ci, un autre modèle pour vous montrer. Ça, ça venait en paquet de deux. Sincèrement, c'est tellement pas cher. Donc, ceux-là, ils sont collants. Il y a un petit clé pour les attacher. Mais ceux-là sont en tissu. Contrairement aux autres qui sont en silicone. Fait que, c'est ça. Ça venait deux pour un. Fait qu'un beige, puis un noir. Moi, j'ai pris la grandeur AB. Pis, je vous m'admène, qu'est-ce que ça fait. Moi, je prends souvent des kits de morceaux. J'aime vraiment ça. Pis, tu sais, au pire, des fois, t'aimes moins le haut, ben, au moins, t'aimes le bas. Pour le même prix, qu'est-ce que ça? Fait que, c'est un petit kit avec un chandail comme ça, aux épaules. Moi, habituellement, épaules, je ne tripe pas. Mais, j'aime vraiment le look qu'il fait. Ils sont super épais. Fait que, c'est ça. Très bonne qualité. Vraiment pas transparent. Donc, voilà. Pis, le bas, il est comme ça, ici. Vous allez voir, là, dans ma vidéo, que je l'essaye. J'ai pas mis la ceinture parce qu'elle avait tombé à terre et je l'avais pas vue. Mais, j'aime vraiment beaucoup le motif fleuri. Je trouve qu'il fait un petit peu différent des autres qu'on voit habituellement. Donc, voilà. Dans la grandeur médium, encore une fois. Et un autre kit un petit peu dans le même style. Lui, je trouve que, par exemple, le haut, il est un petit peu moins épais, mais il roule dans le bas. Non, c'est pas vrai. Il est plus épais que l'autre. Mais, c'est ça, je trouve qu'il roule. Vous allez le voir sur moi, là. Le bas, il est comme trop fraisé. Mais, c'est ça. Donc, le bas, par exemple, je l'adore. Les couleurs, j'ai rien à dire. Je l'aime vraiment beaucoup. Le prochain morceau, c'est un chandail. Ça, il est un petit peu grand, je trouve, des bras. Peut-être que ce mal, je l'aurais encore plus aimé, mais je l'aime vraiment beaucoup. Le tissu, c'est un tissu quand même très épais. Épais sec, un petit peu. C'est pas mon tissu préféré, genre, vraiment doux. Mais, ça va. Il est pas transparent du tout. Puis, c'est comme... J'en vois beaucoup chez Garage. Ces temps-ci, là, des chandails avec des lacets pour mettre autour du ventre. J'aime vraiment beaucoup l'effet. Fait que... Voilà! Ensuite, l'autre, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le noir. Mais, je vous conseillerais peut-être pas de prendre un petit rose-paule ou un blanc parce qu'il est vraiment transparent. Le noir, c'est pas si bien, mais regardez. Avec une brassière noire ou une bralette, ça passerait. Là, dans ma vidéo, j'avais une brassière rouge. Je pense qu'on la voit un petit peu. Mais, le tissu, c'est vraiment... Un petit chandail passe partout. Tout, avant-dernier morceau. Lui, premièrement, j'ai commencé à le filmer. J'avais mis ma brassière turquoise au travers. Puis, on voyait quand même. Mais, tu sais, c'est quelque chose que tu mets pas de brassière. Tu peux mettre les petits totons en silicone avec ça. Mais, finalement, quand j'ai filmé le dos, je me suis dit... Ah! On voit pas vraiment au travers. Fait que, c'est ça. C'est un petit haut en crochet. Puis, comme il y a comme un dedans... Puis, comme... En tout cas. Fait que, c'est ça. Le dos s'attache comme ça. Puis, ça tient bien, là. Et le bas, il est comme ça, ici. Puis là, si vous écoutez souvent des vidéos de chiens, vous allez voir. Tout le monde dit que les étiquettes sont dans le côté. Puis, tu sais jamais si c'est le devant ou le derrière. Ça, c'est vrai. C'est un petit peu tannant. Mais, je pense que c'est universel, là. Un bord ou l'autre, ça va. Fait que, comme ça, ici. Lui, le bas, par exemple, médium, il est quand même... C'est vraiment médium que j'ai pris? Ouais. Il est élastique, mais il est comme fait serrer. Fait que, voilà. Puis, le dernier morceau. C'est une petite robe. Là, quand je l'ai essayé, j'ai mis la petite corde comme ça, en arrière. Mais, je crois qu'elle va en amant comme ça. En tout cas, peu importe. Moi, j'aime vraiment beaucoup les rots de t-shirt. C'est un tissu... Est-ce qu'on dit matelassé? C'est comme un tissu ligné, là. En tout cas. Fait qu'elle est pas trop transparente. Ça va. Un petit affaire. Mais pas tant que ça, en vrai. Fait que, voilà. Il y avait beaucoup de choix de couleurs. Elle arrête... Elle arrête en haut des genoux. Fait qu'il y a une très bonne longueur. Donc, voilà. Encore une fois, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux de chez Shein. Je suis vraiment souvent très contente. C'est sûr qu'il y a des affaires, des fois, qui sont un petit peu plus cheap. Mais qui sont très belles encore. C'est vrai, je vais avoir des morceaux comme vraiment mal cousus. Ça m'a jamais arrivé, dans le fond. Fait que, voilà. Donc, pour le concours, c'est une carte cadeau de 100$ de la compagnie. Que vous pouvez choisir les morceaux de votre choix. Livré chez vous. Donc, pour... Pour participer, Seigneur. C'est parce que je viens de penser à quelque chose qu'il faut que je vous parle. Pour participer, vous devez aimer la vidéo. Commenter et être abonné à ma chaîne, évidemment. Donc, le concours va se terminer dans la prochaine vidéo de Shein que je vais faire. Donc, je vais annoncer la gagnante là. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est ainsi depuis le confinement. On entend beaucoup parler des frais de douane. Moi, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas si c'est comme la compagnie qui paierait vu que je collabore avec eux. Ça, je ne sais pas. Mais c'est la première fois que je recevais un sac jaune DHL. Puis, je l'ai reçu en une semaine. Donc, je crois que c'est juste avec DHL que tu peux avoir des frais de douane. Je ne sais pas trop. Sinon, c'est de 35$ environ. Mais c'est ça de côté. Puis, vous allez voir là, juste pour ne pas vous mettre dans le trouve non plus. C'est ça. Ça a pris une semaine, même pas. Mais c'est la première fois que ça arrive aussi vite. Habituellement, c'est deux semaines, un mois. Donc, c'est ça avec la livraison ordinaire. Sauf que là, c'est la première fois que je l'avais aussi vite avec DHL. Puis, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont payé des frais de douane. Donc, juste vous avertir. Mais c'est ça. Habituellement, c'est un mois. Fait que ne capotez pas si vous ne l'avez pas reçu en une semaine. Si ça l'avait coupé. Mais c'est ça. Comme je disais, ça se peut que vous ne le recevez pas en une semaine. C'est vraiment rare que quelqu'un va le recevoir aussi vite. Mais donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Donc, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo.